Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On est samedi matin, il est 7h et c'est la nouvelle vidéo du calendrier. Aujourd'hui on va parler d'un comice qui me tient fort, enfin voilà, vraiment que j'aime énormément. Ça fait partie des tout premiers comics que j'ai acheté. Et il a été réédité cette année dans la collection DC Black Label, mais moi je l'ai dans la collection Eagle Moss. Je l'ai eu également dans la collection Urban Classique, mais j'ai décidé de m'en séparer pour ne pas avoir trop de doublons, parce que c'est un peu pénible d'avoir des doublons. Alors, j'aime bien cette édition, comme ça au moins. Voilà, je l'ai dans ma collection Eagle Moss et ça me va très bien. Alors, c'est le comics Superman Red Son, scénarisé par Mark Millar. Alors, Mark Millar, il est connu notamment pour avoir fait Civil War, pour avoir fait The Ultimates, pour avoir fait Old Man Logan. Donc, c'est pas rien. Et avant tout ça, avant tout ça, il a travaillé chez DC. Et son travail le plus abouti, ça aurait dû être Superman Red Son. Bon, il a eu pas mal de soucis, le dessinateur a mis très longtemps à sortir les pages, ce qui fait que les numéros sont sortis extrêmement doucement à l'époque. Donc, ça n'a pas eu l'effet effet compresseur, mais ça a permis, après quand il est sorti en relier et que les gens ont dit « Ah ouais, c'était vraiment bien », de mettre son nom un peu partout. Et après, Mark Millar, c'est devenu le grand Mark Millar qu'on connaît aujourd'hui du Millar World avec Kick-Ass et tous les autres titres qu'il a pu faire. Aujourd'hui, on va parler de Superman Red Son. Alors, vous, vous n'aurez pas cette couverture-là. Donc, malheureusement, le défaut de Superman Red Son, c'est qu'il y a trois numéros. Donc, ça se lit assez vite. Mais c'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est vraiment, vraiment super. Alors, bon, le concept, il est très simple. Vous le voyez sur la couverture, on ne peut pas vous mentir. Superman est devenu communiste. Alors, pour faire les choses simplement, au lieu, en fait, le speech, c'est une uchronie. C'est-à-dire que ça repose sur l'idée qu'on change un événement et on raconte ce qui se passe. Donc, Superman, au lieu de tomber en plein milieu des États-Unis avec la famille Kent, tombe en URSS, dans un Colcos russe et va devenir, donc il va grandir là-bas. Et il va devenir un argument de propagande pour les communistes et pour l'État soviétique qui va devenir le visage. Puis, Joseph Stalin va mourir parce que, bon, il n'est pas immortel, lui, par contre. Et donc, c'est Superman qui va le remplacer. Donc, vous imaginez bien que Superman, quand il est le héros des États-Unis, tout va bien. Mais quand il devient le héros de la Russie et de l'URSS et qu'il devient le... Qui va s'opposer à lui ? Batman, par exemple. Et on le voit ici. Mais également, Lex Luthor. Sauf que là, Lex Luthor n'est pas le méchant de l'histoire puisque Lex Luthor défend les intérêts des États-Unis. Donc, en défendant les intérêts des États-Unis, Lex Luthor, eh bien, en fait, ça change complètement toute l'histoire. C'est-à-dire que tout ce que vous pensiez savoir sur le personnage de Superman, eh bien, vous pouvez le jeter à la poubelle, quoi. Parce que c'est absolument brillant. C'est absolument magnifiquement dessiné. Alors, je n'ai pas le nom du dessinateur. Est-ce que je peux vous trouver ça ? Ça s'appelle Dave Johnson et Kylian Plunkett. Et vraiment, ils font un boulot, les deux, là. C'est sublime. Voilà, je vous le montre ici. Mais c'est très, 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 très beau. C'est magnifique. Moi, je trouve qu'en plus, c'est presque ce qu'il a fait de mieux, Marc Millard. Alors, je sais que tout le monde, voilà, en sens, tout ce qu'il a pu faire après, etc. Bon, il a fait beaucoup de choses. Mais là, Marc Millard, pour moi, il est presque au sommet de son art parce que là, son histoire, elle est hyper bien. C'est juste que le problème, c'est que trois numéros, c'est un peu court. Moi, j'aurais bien aimé que ça fasse, je ne sais pas, moi, peut-être six numéros. Ça aurait été bien. Ou au moins cinq numéros, au moins. Peut-être deux numéros de plus. Parce que ça s'arrête un peu vite. Ça s'arrête un peu vite. C'est un peu dommage, mais... C'est vraiment... Voilà, je vous montre une dernière planche, mais c'est vraiment magnifique. Et puis, c'est super. C'est un gros coup de cœur. Si vous n'aimez pas Superman, que vous le trouvez un peu Boy Scout, le côté, ouais, Superman, machin. Alors que moi, j'aime beaucoup Superman. Je trouve que c'est vraiment un super héros génial en comics. Ben, en fait, peut-être que ça, ça vous fera changer d'avis. Donc, il est ressorti dans la collection Black Label. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Et en plus, voilà, vraiment, ça se lit assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de numéros. Donc, c'est parfait pour ceux qui, voilà, n'ont pas forcément l'envie de lire des gros, gros pavés de 400 pages. Là, honnêtement, ben, j'ai pas l'info de combien il y a de pages, mais il n'y en a pas des masses. Et donc, ça se lit très bien. Ça s'offre très bien. Ça s'offre aussi à des gens, voilà, qui sont passionnés d'histoire, par exemple. Ça peut très bien aider parce qu'il y a plein de références au communisme, à l'URSS, à la propagande, des choses comme ça. Et ça, ça peut plaire aussi à des gens comme ça. Donc, si vous voulez amener peut-être des gens à lire des comics mais qui sont plus passionnés peut-être d'histoire ou de choses comme ça, ça peut être aussi une belle porte d'entrée, voilà, tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir de vous parler de ce comics. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que ça spoilerait forcément, mais vous imaginez bien que Superman va s'opposer aux intérêts américains, donc va s'opposer à Batman, va s'opposer à Lex Luthor et ça va partir un peu en gros baston. Et Superman, lui, qui n'est pas forcément méchant mais qui a été élevé, en tout cas, a aimé son drapeau. Il l'a même mis directement sur son torse pour vous dire à quel point c'est important pour lui. C'est compliqué de prendre conscience peut-être de ce qu'il fait, est-ce que c'est vraiment bien ou mal. Et ça, je vous laisserai le découvrir dans le comics. Mais c'est hyper bien. Et peut-être que c'est un peu court, mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour. Waouh, j'ai réussi à faire une rime ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ces reviews s'améliorent de plus en plus tous les jours, c'est incroyable ! Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre pour faire partie des membres soutien. Et puis, je vous attends en commentaire pour parler de ce comic, si vous l'avez lu ou pas. D'ailleurs, il y a un anime qui existe. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. D'abord, vous pouvez regarder l'anime. Et après, si vous avez vraiment aimé, vous pouvez acheter le comic. Ça peut être aussi une solution. Ciao !